Non pas une, mais deux figurines à se mettre sous la dent. C'est bon ça ? Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage et bien aujourd'hui les amis nous allons nous pencher sur deux figurines, c'est un lot, c'est une grosse boîte. La banda il s'est dit, on va pas se faire chier, on va faire un duo comme ça dans une grosse boîte Ichiban Koudi, donc l'Ichiban Koudi Dragon Ball vs. Wambi vs. Z. Vite fait, c'est apparu le 15 mai 2021 dans tout l'archipel, Konbini, Game Center, boutique participante, prix d'un ticket 680 yens, vous prenez un ticket, vous l'ouvrez, vous tombez sur la lettre A, vous êtes sur le show, vous avez un duo, Freezer et Goku. Dragon Ball Super à la licence, Bandai Spirits qui distribue tout ça, voilà, je suis chaud, je suis chaud, je trouve ça génial de nous proposer du coup deux figurines dans une seule et même boîte. Surtout que la Goku en Super Sayadeen, elle est pas mal, elle est même à côté de moi. Vous avez donc le Goku accompagné de Freezer d'un côté et de l'autre, le Goku de la tête aux pieds, le Freezer de la tête aux pieds et puis à l'arrière, les deux côte à côte, effets photoshopés, etc. Dragon Ball Super et visé, Dragon Ball Super et visé. Donc vous vous souvenez ce passage où Goku et Freezer se battent côte à côte face à Dylan et du coup les gars se sont dit on va leur proposer ce petit duo de la mort, ça va leur faire plaisir. Moi ce que j'aime bien, là, tout de suite, c'est surtout le Goku avec les cheveux élevés, avec les cheveux noirs et ça me fait penser au faux Super Sayadeen. Pour ceux qui ne savent pas, le faux Super Sayadeen, c'est dans le film avec Slug où les couleurs, si je ne dis pas de bêtises, n'étaient pas encore déterminées pour le Super Sayadeen. Et du coup il y a cet aspect un peu cheveux élevés et tu as l'impression de voir ce côté Super Sayadeen. J'adore ce personnage, j'adore cette transformation, bon le personnage sait beaucoup mais vous m'avez compris et on n'a pas de figurine comme ça. Ça me fait penser à ça et du coup je me dis si elle est aussi bien réalisée en termes de rendu global, je peux la garder. La Freezer par contre, on va en parler. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jour du jour, un humble. J'ai dit ce, j'ai dit ce nouveau, c'est nouveau, oh là là, bon une boîte très très imposante, un peu chiante à ouvrir, on est un peu comme d'hab, vous avez une première couche, vous avez ensuite une seconde couche, vous devez ensuite découper la poignée, il y a un milliard de scotch à l'intérieur, à l'extérieur, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant quoi, c'est vraiment très très chiant. Voilà, pim, ensuite, troisième couche, oh l'intérieur est très très bizarre, regardez-moi ça, hop, il y a un creux, c'est séparé en plusieurs compartiments, on ouvre d'un côté, il y a Goku et j'imagine que de l'autre côté, il y a Freezer qui est proportionné. Bref, je vais essayer de sortir ça, alors le Goku est déjà monté, il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses qui me dérangent, et le Freezer, c'est très chiant à sortir, on ne me dit pas qu'il est collé, oh là là, tous ces cartons. Donc, le Freezer, le Freezer est également en un bloc, quoique, il y a des pièces, on va passer au gros plan, on va passer au gros plan. Vous avez ici le Goku en un seul bloc, accompagné de son petit support de pièces, vous avez ensuite Freezer, avec ici, trois pièces, support que, quatrième pièce, Auréole et personnage. Rapidement, l'Oréole, en fait, est scottier, et c'est hyper chiant, quoique, putain, depuis tout à l'heure, je cherche comment l'ouvrir. Donc, c'est du scotch, bim, on récupère la petite Auréole, accompagné d'une tige, et donc du coup, il y a une, deux, trois, quatre, cinq pièces, non pas, cinq, six, quatre, j'ai perdu. Marty, tu ne sais plus compter, j'ai chaud ma gueule, j'ai très très chaud, je n'arrive pas à enfoncer le petit bout dans le trou. Voilà, j'y arrive, tout doucement, tu sais quoi l'Oréole, je vais la foutre plus tard, ça me rend dingue, quand c'est tout petit, ça me rend dingue, j'arrive pas à emboîter correctement, et après je me pose et j'y arrive, toujours en vidéo, ça ne marche pas. Bon bref, Freezer, j'ai emboîté ici la petite queue, on va commencer avec Goku, puisqu'on en a rapidement, on l'a déjà vu, tout simplement, on en a déjà parlé. Donc, modélisation très très plaisante du Goku en mode vénère, vêtements déchirés, en train d'envoyer de la patate, j'aime beaucoup l'aspect dynamique, j'aime beaucoup les vêtements déchirés, j'aime beaucoup cette modélisation globale, qui me fait penser à du Z, il y a un nom du super, surtout au niveau du regard, regardez ici, superbe, même modélisation, même cheveux, même contour, vous avez ici le super Sayyadine, limite, vous pouvez vous faire un délire, côte à côte, ça peut le faire, je trouve, clairement, et le regard est bien plus vénère, je trouve, en Sayyadine, avec les yeux bien modélisés, là les yeux sont en mode un peu plus relax, moins je vais péter la gueule, tu vois, avec les yeux bien froncés, énervés, je ne sais pas pourquoi le super Sayyadine passe mieux, ah, au niveau des pupilles, les pupilles ont été travaillées différemment, donc là, les pupilles partent un peu plus sur le côté droit, par rapport à Goku, et là, c'est de face, le Goku en super Sayyadine, putain, je crois que c'est la première fois que je vous montre autant de figurines en vidéo, bref, le super Sayyadine est très très classe, le Goku en normal, il y a des choses qui me dérangent, clairement, à savoir, ben, les cheveux, les cheveux, les cheveux sont dégueulasses, les cheveux sont dégueulasses, ils ont raté le point que je voulais absolument que ce soit impeccable, c'est au niveau des cheveux, donc le corps, aspect mat, de belles nuances, de belles tonalités, on a exactement la même chose que le Goku, ici, en super Sayyadine, c'est vraiment du copier-coller, et regardez, par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, ici, la jointure, elle est dans la continuité, c'est vraiment un problème d'usine, un défaut d'usine, de mon côté, concernant la super Sayyadine, c'est vraiment dommage, pour ma gueule, vous avez ensuite les cheveux qui sont dans un ton goudronneux, plastique dégueulasse, qui brille dans tous les sens, et pourquoi avoir fait ça, bordel de merde, bordel de merde, j'aurais voulu avoir du mat propre, bien travaillé, là, ça brille, ça brille, on dirait du goudron, du goudron noir, posé, bon, après, la pose est pas mal, le corps est pas mal, les couleurs sont pas mal, il y a du mat un peu partout, jusque les cheveux, c'est le gros point négatif de ce Goku-là, et en plus, en tant que personne, en tant qu'humain, le premier truc que tu vas regarder dans une figurine, c'est bête, c'est naturel, c'est le regard, quand tu vas prendre une figurine, instinctivement, tu vas regarder les yeux, et quand tu vois les yeux, tu vois les cheveux, et quand tu vois les cheveux, tu sais, t'es dégoûté, quoi, bref, le Goku, je le mets de côté, et on va parler du tyran, fruiseur, on va parler d'abord de cette modélisation qui me dégoûte, on est loin de ça, on est loin de Varok, qui te pond un truc de la mort, je sais pas qui a sculpté ça, putain, si c'est Varok, vieux, tu t'es montré, là, alors, qu'est-ce qui me dérange, déjà, en termes de modélisation, ce côté mammoutesque au niveau du buste, et puis, oh, les petites hanches accompagnées de mini-minis abdos, je n'aime pas, et franchement, les hanches sont ultra fines, bon, il a un paquet, mais regardez le paquet, au niveau du paquet, c'est ultra fin, c'est dingue, quoi, regardez par rapport à mes doigts, par rapport au reste du corps, la modélisation, en termes de proportion, il y a un problème, la manga, il y a un sacré problème, les cuissasses sont toutes fines, les bras sont tout fins, puis le buste est démesuré, je sais pas, je sais pas, le dos est très bien travaillé, par contre, les épaulettes, enfin, les épaules, bof, bof, je suis pas très fan de comment ça a été, du coup, agencé, sculpté, proportionné, posé, ça me dérange, les pieds, mais les pieds, c'est quoi ces pieds de titan ? Eh, tes couleurs, non, tes friseurs, couleur, oui, il a des pieds de l'espace, mais ce doigt, ce doigt, tu peux t'en servir pour faire plein de trucs, te gratter le cul, te gratter le nez, l'oreille, hein, si tu te fais les oreilles, nettoyer vite fait, utilise le gros doigt de freezer, c'est génial, je n'en peux plus, je pars toujours en sucette, la queue est sympa, sauf que le côté noir, coupé, pourquoi pas avoir foutu du violet, c'est dommage, et là, pareil, le personnage est censé être défoncé, ça manque des gratinures, ça manque des gratinures, le Goku également, mais le freezer, t'as vraiment l'impression qu'il sort d'une douche, tout est impeccable, tout est nickel, au moins, le Goku, tu vois, quelques damages au niveau des vêtements, tu sens qu'il y a eu quelque chose, le freezer, je suis en pleine forme, j'ai envie de péter des gueules, quoi, bon, un peu de positif dans tout ça, il y a quand même de la venace, et vous le savez, moi, je suis fan de venace, ici, ici, au niveau du biceps, grosse venace, ma gueule, voilà, et c'est tout, le visage, on en parle du visage, on en parle du regard, je trouve qu'au niveau, des yeux, c'est trop plat, c'est trop, trop plat, il est censé avoir une espèce de volume, ici, un léger, minimum, fais quelque chose, travaille-le, il n'a pas de sourcils, mais il a un petit volume, un peu vénère, comme on peut le voir, ici, avec le freezer de ce côté-là, comme on peut le voir dans la plupart des figurines, là, je regardais à droite si j'avais un freezer, j'en ai pas, mais là, c'est trop plat, il a un visage hyper plat, putain de merde, je suis pas fan, je suis pas fan, alors, regardez, défauts d'usine, concernant la peinture qui déborde au niveau de la bouche, et limite, ça passe, pourquoi, parce que t'as l'impression qu'il saigne un peu, en vrai, c'est pas voulu, je vous le dis, ici, de ce côté-là, ça déborde un peu au niveau de la peinture, et justement, on va en parler de cette peinture, mis à part le côté plat du visage, j'ai l'aspect space, de la modélisation dans les parages, à droite à gauche, la peinture, j'enlève mes lunettes, parce que, on va parler sérieusement, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, texture, ok, texture, ok, on fait du mat sur le corps, au niveau de la peau, on fait du mat, ok, nickel, rien à dire, on fait du brillant sur certaines parties, au niveau des épaules, au niveau du tibia et compagnie, ok, ça représente un peu Freezer, voilà, certaines parties, pour les distinguer un peu, voilà, pas de soucis, par contre, les couleurs, autour des muscles, on a un bleu cassé grisâtre, pas très joli, j'aime pas, je n'aime pas, ce bleu, ce bleu space, j'aurais voulu voir un peu de grisâtre, plutôt du gris foncé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair, voilà, le blanc, là, on a du bleu, bleu, pas beau, j'aime pas du tout, et c'est partout, mais partout, mais positionné en mode à l'arrache, on s'en bat les steaks, vous en avez l'habitude maintenant avec moi, quand je vous décris une figurine, par exemple le Goku, ici, on a des nuances autour des muscles, voilà, ça met bien en avant la carrure, surtout au niveau des abdos et tout, là, mise à part les pecs, le reste, bon, on va foutre plein de couleurs, ici, là, ce sera du bleu, comme si on avait pris une bombe et à l'arrache, pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Au niveau des parties brillantes, donc on a une peinture brillante au niveau du crâne, au niveau des épaules, ça déborde, ça dégueule, là, il manque de la peinture, là, ça dégueule, c'est pas beau, même chose ici, même chose ici, pardon, au niveau du crâne, ici, même constat, ça déborde, ça dégueule, c'est pas dans, c'est pas aligné, c'est pas très bien, putain, même là, c'est pas beau, il manque des couleurs, là, là, il manque du violet pour moi, c'est fait à l'arrache, c'est clairement fait à l'arrache, putain, mais, admirez les oreilles, ça dégueule également de ce côté-là, ça tombe, t'as l'impression que, je sais pas, il sait pas laver les trous, quoi, et, bien évidemment, la peinture qui dégueule au niveau de la bouche, bon, ça, limite, je pardonne, parce que ça fait un effet, un effet, genre, damage, j'ai du sang qui coule, par contre, la queue noire, incompréhensible, la queue noire, pour moi, c'est incompréhensible, donc, ce freezer-là, et en plus, la belle jointure au niveau de la nuque, c'est, j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment, vraiment du mal, alors, vous avez le choix de mettre, du coup, côte-à-côte, freezer, et Goku, et vous pouvez le mettre avec le divin mammutesque, énorme, qui est sorti, il y a un petit moment, Etiban Koudi, en face, pour vous faire un sacré diorama de la mort qui tue, pourquoi pas, si vous aimez bien freezer, et du coup, le Goku, sous cet aspect-là, donc, je vous donne des idées, vous pouvez, du coup, hop là, virer l'auréole, avec la queue coupée, machin, et vous faire un délire, année 90, freezer, face à Goku, en Super Sayyadine, tout simplement, je veux dire, là, ça passe, ça passe, un petit délire, duorama, comme ça, mais, mais voilà, maintenant, est-ce que je vous recommande le duo, c'est quand même sympa d'avoir, quand même, deux figurines, dans une boîte, le freezer, j'ai vraiment, vraiment du mal à vous la recommander, le seul point positif, c'est la taille, et je ne me suis pas attardé sur la taille, bordel de merde, voilà, la taille, il y a un gros freezer, ça fait plaisir de voir un gros freezer, quand même, donc, au niveau de la taille, on a quelque chose qui monte dans les 16-17 cm, de ce côté-là, on est dans les 13 cm, et là, dans les 10, environ, le Goku, je vous le redonne rapidement, 24-25 cm, et de ce côté-là, on est dans les 19-20 cm, donc, oui, c'est très imposant, quand même, je veux dire, tu mets ça dans une vitrine, c'est quand même colossal, ça a un certain charme, mais le freezer, les couleurs, les machins, les trucs baveux, machin, les proportions, et le Goku, Marty, j'aime bien le délire, cheveux noirs, mais le côté goudronné, mais c'est simple, moi, ça, je ne garde pas, moi, je ne garde pas, donc, si vous aimez bien le délire, vous aimez bien le duo, je vous donne, encore une fois, les idées, face à Dylan, les deux côte-à-côte, ça peut être cool, au pire, vous virez celle-là, vous mettez le super Sayadine, ça peut être cool aussi, mais moi, case revente, bisous, au revoir, voilà, j'espère que ce petit débat de jour vous a plu, comme d'habitude, vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501